... Elle sera le 25 mai à Forêt Nationale, mais avant cela, elle était l'invité prestigieuse de la finale de The Voice. L'occasion rêvée pour nous de faire l'instantané de l'incroyable Louane. Son parcours est hors du commun. Cinéma, musique, rien ne lui résiste. Son histoire en photo, c'est signé Anne Ombarde. Elle a la musique dans le sang, une vraie âme d'artiste. Louane, 21 ans, est un véritable phénomène. Elle remplit les salles, accumule les succès et capte la lumière. Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Son premier album s'est vendu à plus d'un million et demi d'exemplaires. Je veux un jour numéro 2. Son deuxième album, lui, cartonne. Dans la lumière, je pense à toi. Tous les hémisphères, je pense à toi. Et ce n'est pas tout, au cinéma aussi, tout lui réussit. Grâce au film La famille Bélier, Louane a décroché les plus beaux trophées. De passage en Belgique, elle accepte pour nous de jouer le jeu de l'instantané. Ça arrive. Aujourd'hui, la photographe est donc chanteuse et comédienne. Voilà. C'est la talentueuse Louane. Nous avons rendez-vous à Liège, dans les coulisses de la grande finale de The Voice. La star du jour, c'est Louane, ici en répétition. Comme un clin d'œil à sa propre histoire, puisqu'il y a quelques années à peine, c'est elle qui, du haut de ses 16 ans, était du côté des jeunes talents. Que ce soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Louane arrivera en demi-finale. Sa carrière va décoller. Pour elle, la magie de The Voice opère. La petite fille d'Ena Beaumont entre dans la lumière. Pour être honnête, dans ma tête, c'est un peu une chance sur un million. Vous imaginez une petite fille qui vient d'une petite ville du Nord-Pas-de-Calais. C'était quoi la probabilité pour que je devienne chanteuse aujourd'hui et que je fasse des tournées, que je vienne sur des plateaux radio ? C'était quoi la probabilité ? Elle était minime. Pour vous faire rire un petit peu, dans ma petite rue de ma petite ville d'Ena Beaumont, je me mettais à chanter à la fenêtre dans l'espoir qu'un producteur passerait, en fait. Ce qui était improbable. Mais c'était ce que je faisais. J'aurais voulu te dire, tout au fond de moi, ça aurait pu être pire, seulement de tes bras. Le travail, la chance et surtout une alchimie entre elle et son public. Loanne aujourd'hui est du côté des grands. Désormais, de retour sur le plateau de The Voice, c'est elle qui rassure et qui conseille les talents. Entre les répétitions et le maquillage, il faut juste les trouver. Quelqu'un sait où sont Soraya et Jeff ? Ouais, on va faire une photo avec Jeff, il faut juste qu'on trouve Jeff. Ok. Pas trop stressé, ça va. Et en attendant Jeff, Loanne écoute et encourage Soraya avec qui elle va chanter. Et puis ça y est, tout le monde est là, l'occasion d'un instantané. Moi, je vous vois tous les deux, donc je suppose que je suis à peu près bien. Comme une petite pause au milieu du stress. Voilà ! J'ai un peu envie de les protéger de tout ce qui va se passer, même rien que de ce soir, en fait. Parce que moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir à vivre la finale sur The Voice. Je suis partie en demi-finale. La pression qu'ils doivent avoir là tout de suite, franchement, je suis heureuse de ne pas la vivre. On a besoin d'être protégé dans ce métier. On a besoin d'être très protégé et d'être très, très bien entouré. Il faut faire très, très attention à qui on fait confiance, à qui parler. Et moi, j'ai eu énormément de chance parce que dès le début, j'ai été entourée de plusieurs personnes, dont deux en particulier qui sont mes agents. Et c'est aussi vachement grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. Vivre de la musique à près The Voice, c'est un véritable défi. Louane et en face d'elle Slimane ont tous les deux réussi un parcours impressionnant. Dans les coulisses de l'émission d'ailleurs, c'est de là partage d'une réelle amitié. Ce soir-là, leurs retrouvailles en version instantanée sont joyeuses. Quand on est là... Il y a un petit... On regarde un peu là, tu vois. Et... Merci beaucoup. C'est un vrai ami en fait. C'est quelqu'un à qui je sais que je peux faire confiance. Je suis heureuse pour lui, il est heureux pour moi. On se fait écouter nos chansons avant qu'elles sortent. C'est un peu ça. On se raconte nos vies, nos histoires. Pour Louane, l'histoire du moment, c'est sa tournée. Son deuxième album est déjà numéro un des ventes en France. Pour le présenter, elle passera par la Belgique le 25 mai prochain. Je m'approche du vide qui me guette. Je plonge, je mets en premier la tête. Mon cœur se recouvre peu à peu de pleu. Un rythme un peu fou, mais qui lui plaît. J'ai peur d'oublier sa présence, de perdre le jeu. C'est sûr que je ne suis pas souvent chez moi. Mais c'est un rythme qui me plaît en fait. C'est sûr que c'est un rythme qui est soutenu, mais c'est un rythme qui me plaît vraiment. Alors c'est un rythme gros. C'est un rythme où je change de ville quasiment tous les jours. Où je fais des choses différentes tous les jours, mais ça me plaît. Enfin, cerise sur le gâteau. Dans la vie de Louane, il y a aussi le cinéma. Je vous aime et je pars. Salut, connaisse. Arrête de klaxonner à chaque fois, papa, on dirait un mongolien. Moi aussi, je suis contente de te voir, mais on n'est pas obligé de partager notre bonheur avec tout le monde. Là aussi, la réussite est immédiate. La famille Bélier, son premier film est d'emblée. C'est l'incroyable succès. 7 millions d'entrées. Et aux côtés de Karine Viard et François Damiens, un César du meilleur espoir féminin. Voilà qui donne envie à Louane de poursuivre sa route au cinéma aussi, sans pour autant prendre la grosse tête. Je me sens moins à ma place que sur scène, pour être honnête. Mais je me sens dans l'apprentissage. Je passe de très bons moments et j'adore ça, vraiment. Ça veut dire que j'ai énormément de choses à apprendre. Et que du coup, moi j'ai un peu soif d'apprendre. Donc ça me rend heureuse. C'était Louane, une véritable artiste lumineuse, sincère et déterminée, solide et fragile à la fois. Une jeune fille au parcours incroyable, qui adore plus que tout partager l'émotion de la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti.